Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, mais pas que. Donc on va voir aussi le Forex parce qu'on est mercredi et mercredi on fait aussi du forecast sur le Forex comme le vendredi. Donc là on est en live, on est sur Twitch, comme tous les mercredis. Donc mercredi 19h, Twitch, vendredi 19h, Twitch. Donc pour le moment les horaires ne changent pas. N'hésitez pas à venir faire un tour parce que j'ai toujours des commentaires sous les vidéos YouTube où on me demande d'analyser telle ou telle crypto. Alors comme je l'ai dit, non, je ne vais pas analyser des cryptos sur YouTube, d'autres cryptos que ce qu'il y a sur la liste. Il y a Twitch pour ça. Alors donc venez nous rejoindre sur Twitch. Suivez-moi sur Twitter comme ça vous ne l'oubliez pas dans les prochains lives. Donc je vous mets le petit warning ici et on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer par le Forex. N'oubliez pas, vous avez le timecode en bas sur la vidéo YouTube si vous voulez passer directement à la crypto. Je parle à ceux qui regardent ça sur YouTube, pas sur Twitch. Mais heureusement, on va voir ça jusqu'au bout. On va essayer de voir en court terme. Donc sur cette structure, on fait juste attention parce qu'il y a toujours le risque d'un running ici pour un drop. Mais là, c'est une structure 4 heures. Petit time frame, est-ce qu'on a quelque chose potentiel running ici aussi ? Donc si on voit ça, attention encore à nous. Ensuite, au GPY, pareil, on fait attention à un petit flat ici pour encore un drop, mais sur du 4 heures flat, plus pour de l'achat là-dedans. En tout cas, pour un bail. Même s'il nous donne un running là, la direction sera à la main. Alors, la cassure du top, tant que ce mouvement reste correctif. Il peut changer, mais pour le moment, on n'en est pas là. Et pour d'une heure, on l'a vu, attention, ça c'est correctif. On peut avoir un positif. Donc n'oubliez pas le fractal. De toute façon, ceux qui regardent mes vidéos Forex, je ne m'inquiète pas, vous connaissez le fractal, vous connaissez tout ça. Si vous regardez le Forex, vous êtes là depuis suffisamment longtemps et vous connaissez déjà tout ce que je fais là. Ici, donc toujours le flat, le gros regular flat. Donc on attend bien cette correction. J'espérais un dernier push d'abord pour un running, mais vu l'agressivité du move, je pense que ça va être mort. Donc s'il corrige, on cherche le regular flat. 4 CHF. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais un peu plus vite sur le Forex, parce que je sais que la majorité qui regarde les Forecast Forex, vous avez un peu d'expérience. Alors celle-là, attention au running. D'accord, ici. Il y a encore un drop derrière. CHF, JPY. Bon, ça on l'avait vu en privé hier avec mes élèves. Donc c'était de faire attention à ce running-là. Et donc casseur du top. Il y avait deux possibilités. C'est où il corrige dans cette zone. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de running. On va chercher de la vente. Ça, c'est pour la structure weekly. Ou sinon, il donne un buy setup. Et là, ça sera pour le... Donc c'est ce qu'on va surveiller. On fait attention à la casseur du top. Bon, lui, il est explosé. Je voulais en parler tout à l'heure. Je me suis dit, un buy setup qui se prépare. Mais le temps de faire la vidéo, c'est déjà trop tard. Voilà, c'est mort. Donc on va attendre un autre setup. L'objectif, là, c'est de péter ce top. Et il a validé le running flat qui est là. Ce A ici. Ce B là. Ce C là. Dxy. Dxy, attention. Tant qu'on est dans cette zone au-dessus de la trend, on cherche un flat là-dedans. Et ensuite, hop. Même venir casser ce top, d'ailleurs. Euroode, on attend un flag ou une correction avant d'essayer de rentrer. Mais n'oubliez pas que l'objectif, c'est toujours la casseur de ce bas. Donc pour moi, ça, c'est le départ d'une structure corrective en interne. EuroGPY. Ce mouvement est correctif pour le moment. Donc même s'il me donne un nouveau plus bas. Parce que oui, on peut avoir un nouveau plus bas. On peut même avoir running derrière. Tant qu'il reste correctif, je cherche la casseur du top encore une fois. On va chercher des buy setup. Mais bien attendre des buy setup. Donc ceux qui ont pris celui-là, je peux en avoir 15 minutes. Ici. C'est plutôt propre. On commence à monter les break. Parce qu'on est toujours sous la tendance. Et du coup, il peut continuer à rentrer. C'est pas la même time frame qu'on rentrait. D'accord. Mais là, c'est clairement un flag. Pour le moment. Pareil que EuroAude, je crois. Donc on va attendre une correction ici. Avant le hop. Pour EuroNZD, pour moi, ça aussi, c'est une correction. Pas encore un drop. Je pense pas que ça va être le retournement tout de suite. Ça me semble trop tôt. Il y a encore du momentum sur ce move. Donc j'attends une correction. Et encore un drop. Mais donc ceux qui prennent de l'achat ici. PP et BreakEvan à chaque note plus haut. C'est des trades. Lui, ça c'est EuroUSD. EuroUSD. Donc il a donné un buy setup là. Et ici. Ok. Donc on attend une plus grosse correction pour un up. Et l'objectif, c'est toujours pareil. Revenir péter ce bar. Ok. Donc maintenant que le top est cassé. Si vous avez des sell setups, ça se tente. Pourquoi j'ai ça ? Ça c'est pour... Non, c'est pas ça. Ça c'est GBPO2. Il a donné un petit expanding. Ok. Donc là, la trend est cassée. Ce qui est bien. Ok. On cherche correction au-dessus et ensuite le buy. Si on n'a pas cette correction, on ne rentre pas dans le buy. Alors c'est très très important. Une cassure de trend ne veut rien dire. Une cassure de trend ne veut rien dire. Les traders de breakout. Arrêtez les trades cassure de trend, s'il vous plaît. On attend une correction ou un flag derrière. Et sinon, on ne rentre pas. GBP CAD. Attention au running. Donc tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir encore un drop. GBP GPY. Même chose. Donc on cherche le running. Ça on a vu, je crois. Donc celui-là. Encore un drop. Donc ce top n'est pas cassé. On est toujours dans le running. GBP NZD. Là il me donne un petit buy setup. Ici là. Tant que ce bas n'est pas cassé. On va jusqu'à ce top. On fait attention au top. GBP USD. Ça on l'avait vu pareil. On prévait qu'on était sur une fin de structure sur ce mot. Vu qu'il fallait qu'il corrige. Bon voilà. On est en train de corriger ce mot. On ne pense pas que le drop soit terminé. Donc s'il y a un flag là, on peut tenter. Mais à chaque nouveau plus haut, on se protège. Je pense qu'il y a une bonne chance qu'il y revienne péter ce bar. On verra la taille de la correction. C'est ça qui va être en bois. NZD-CHF. Bon ben elle a déjà terminé sans setup ici. Attention on peut avoir ça. Il y a encore un drop sur NZD-CHF. En fait sur un running là pour ça. Encore un push et terminé. Encore un drop. Donc gaffe au running sur NZD-CHF. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours un badge. Ça c'est la structure 4h. Ce que j'ai montré avant c'est la structure. NZD-JPY. Ok. Donc ça pareil. On l'avait vu en privé. Regular flat. Casseur du top. Alors on peut avoir un running interne aussi. Mais ça c'est d'une heure. Il serait pas de ouf le running. C'est possible. Je suis là en fait. A, B, C ici. Pour le plus gros B là. A ici. Un B là. Venir de C là. Ensuite terminer un plus gros A. Un plus gros B. Terminer le C. Et ensuite la continuation. Donc ceux qui sont dans le bas. Et mettez vos break even. Si vous voyez un autre flag. Ça stoppe. L'objectif se top. Ou au moins un. NZD-USD. Alors ce top n'est pas cassé. Ouais le top n'est pas cassé. Donc s'il y a des buy setup ça se tente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? USDCAD. Attention au running. Attention au running. Ça une fois le running terminé. On va chercher de l'achat encore. USD-CHF. Qu'est-ce qu'on a ? Il faut qu'il flague ici. Quand ce bas n'est pas cassé. S'il continue à corriger. On continue à chercher de l'achat. L'objectif toujours le même. C'est le buy du running. Ce gros running. Ça. Ça c'est. Donc le point clé du running il est là. Il ne doit pas le casser. On cherche des buy. USD-JPY. On cherche des buy setup sur la grosse structure. Mais je ne pense pas que la correction soit terminée. Même s'il donne un nouveau plus bas. A chaque nouveau plus bas on cherche de l'achat. USD-JPY. USD-JPY. Donc ça pareil. On l'avait vu en prix avec mes élèves. Donc on va chercher de la vente tant que ce top n'est pas cassé. Maintenant que ce bas est cassé. Attention à un régular. Donc il faut que le moment reste correctif. Tant qu'il n'explose pas plus que ça. Il donne des buy setup pour monter le régular. Cha. Lui on va attendre une correction un peu plus grande. OK. Pour un B au moins. Et après on ira pour ça. Donc on va chercher le B. Pareil pour le gold. C'est ça le gold. Lui ou expending. Le problème c'est que j'aime pas ça. Donc il nous a validé un mouvement ici en interne. Mais j'aime pas le fait que ça. Ça soit un C dans l'expanding. On va le surveiller. Il y a ce move. Qui je vois pas autre chose qu'un A en fait. OK. Donc si c'est un expending flat. Je vais attendre un setup d'achat. Normalement j'ai rien. Bitcoin. Alors Bitcoin. On avait dit donc chercher de l'achat. Au moins pour un B. D'accord. Donc on a dit. De l'achat pour un B. Avant un drop. Et un retournement. Ou carrément. Casseur du top. Donc dans les deux cas c'était de l'achat. Il y a beaucoup ici. Vous l'avez compris. Il y a une ou deux personnes. Qui j'ai l'impression de parler. Chinois ou Klingon. Avec eux. Donc. Comprenez une chose. Les flèches. D'accord. Il faut prendre. Les deux flèches de la structure. Supérieure. Et là si on regarde bien. Que ça soit rouge ou blanc. C'est la même direction. Je ne peux pas faire plus simple que ça. Je ne peux pas les faire clignoter. Malheureusement. Pour qu'elles soient plus visibles. Le maximum. C'est de mettre des flèches. Et de mettre une couleur pour chaque flèche. D'accord. Et la direction est la même. Je dis ça parce qu'il y en a qui disent. Ouais mais tu annonces de la vente et de la chale. Non. Il y a deux flèches. Qui annoncent la même direction. Et j'ai mis une couleur pour chaque flèche. D'accord. Comprendre le fractal. Si vous ne comprenez pas le fractal. J'ai fait plein de vidéos. Je crois que j'ai fait une vidéo. C'est le wave theory c'est quoi. Et j'en parle dedans. N'hésitez pas à la regarder. D'accord. Donc la direction est la même pour le moment. Elle peut changer. Je peux me tremper. Je peux chuter à zéro demain le bitcoin. Mais ce n'est pas ça que je traîne. D'accord. Moi. La direction que je prends. C'est les buy setup. En 4 heures. Une heure, 4 heures. Mais en interne ici. Il y a toujours le risque d'un dernier plus bas. Alors c'est pour cette raison. J'ai dit dans cette zone. Là ils corrigent. Donc on attend la fin de cette correction. J'ai même donné l'exemple de ce mot. Et ensuite une fois arrivé dans cette zone. On fait attention. Car tant que ce top n'est pas cassé. On peut avoir un dernier plus bas. Avant de valider la flèche. En gros la question c'était plus de l'interne. Le fractal. Est-ce que la structure 1h va être plus complexe. Avant de valider la structure 4h. Ou est-ce qu'il va valider la structure 4h exact. Donc comprenez le fractal. C'est super important. Parce que vous ne pouvez pas faire d'analyse de structure. Sans comprendre le fractal. Et le fractal n'existe pas que dans le trading. Ça existe dans la vie. Donc il faut dire. C'est marrant juste de comprendre le fractal. Comment c'est intéressant. Donc attention ici en interne. On va rentrer en fractal encore. Parce que le fractal ça peut aller très loin. Donc faites attention à ce mouvement là. On peut avoir encore un autre push. Et du coup s'il revient à nous donner un nouveau plus haut. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire. L'analyse est la même. Parce que la structure n'a pas changé. On a juste validé le buy. Je sais qu'il y en a qui ont réussi à prendre ce buy. L'analyse est la même. Même s'il vient casser ce top. C'est la même chose. C'est pour ça que je laisse ses flèches rouges. C'est où il vient péter le top tout de suite. Ou on va avoir un dernier plus bas. Avant de venir péter le top. C'est ce qu'on va surer. Donc pour les traders. On surveille l'interne. Nous on va manger de l'interne. On va manger. S'il y a des sell set up. Je sais que j'ai pris ce sell. Il y avait un beau petit sell set up là. Donc j'ai vendu là. J'ai pris une partie des TP. Et une toute petite. Et mon break even. Mon stop a été touché. Il y a quelques minutes. Et je vais surveiller la cassure du top. D'accord. Parce que je trade les futures à côté. Donc je peux vendre. Maintenant pour ceux qui cherchent. D'acheter tout en bas. Il n'y a pas de raison de vendre là. Ce mouvement pour moi. Il est pour le moment encore actif. Même s'il vient me donner ce balle. D'accord. Ethereum. Donc Ethereum aussi il a validé. On a dû chercher de l'achat. Voilà. On a flèche. Il l'a suivi. Maintenant que le top est cassé. On fait attention. Là on est potentiellement sur la fin de cette structure. Et elle va devoir corriger. Si je passe en 4 heures. Cette structure. On m'a déjà entendu dire ça plusieurs fois. Cette structure là. Alors je ne parle pas du gros. Mais de celle là. Elle peut corriger. Donc il peut donner ça. S'il doit continuer à monter. Et à quel moment il va donner ça. On ne peut pas vraiment savoir. Mais on sait que ça. On se rapproche de cette structure. Donc on fait attention. Ça ne nous empêche pas de prendre de l'achat. La preuve. On achète depuis tout en bas. Ici. Là. 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 Et le dernier qu'on a vu. C'est dans la vidéo ici. Donc on a pris quasiment tous les setups d'achat. Donc si l'on donne un autre. Et je croyais l'on a donné un en 15 minutes. Voilà. Il en a donné un autre setup d'achat ici. 15 minutes. Donc on continuera à les prendre. Ce n'est pas de souci. Mais. Le point clé maintenant. Pour cette structure. Elle est là. Le point clé est là. C'est ça. Ce n'est pas ça. Attention. Ce n'est pas ça. Ce bas-là n'a pas d'intérêt. On s'en fout de ce bas-là. C'est ce bas-là. Donc s'il vient casser ce bas. C'est qu'on est en train d'entamer la construction. Enfin. En tout cas. La correction de ce moment-là. Pour le moment. Il n'y a rien à faire. Là. Il n'y a ni achat. Ni s'il est là. A prendre. Ça y est. C'est déjà passé. Trading. Je parle pour les traders. Donc. Là. On surveille juste. La structure. La grosse structure. Toujours. Les traders. C'est de l'interne. Ici. On reste à l'écart. Ça en trading. L'objectif est toujours la même. Toujours la même. C'est pour ça. Je ne peux pas changer. La direction. Attention. On peut avoir un running flat. Mais la flèche. C'est la même. XTZ. Pareil. C'est toujours la même. Pourquoi je n'ai pas. J'en ai. Tant que ce bas n'est pas cassé. C'est toujours de l'achat. On avait dit qu'il y avait un petit. Peut-être un petit buy en préparation. Mais il n'a pas cassé le top. Je suis là jusqu'à ce top. Mais il traîne encore. Ce n'est pas terrible à trade. Dot. Il a donné un setup. Ici. Un petit flag. Il est venu. Il l'a validé. D'accord. Donc. Maintenant que le top est cassé. On monte les break-even. Pour ceux qui on traite ça. En petit time frame. Et on prend un peu de TP. Parce que c'est du trading. Petit time frame. Et pourquoi je dis ça. Parce qu'on risque. Ou. Un running avant le retournement. Perso. J'aimerais bien ça. Ou juste une plus grosse correction. D'accord. Donc ça évite la personne qui est rentré là. De se prendre un stop. Ou de se prendre une correction qui peut durer pas mal. Si de continuer. Donc on attend un autre setup. Là ça y est. C'est passé. Le dernier qu'il a donné. C'est celui-là. Mais on n'oublie pas. Le running. On fait gaffe. Fait une correction plus grande. Parce que ce mouvement-là va corriger. BNB. Pareil. Et là il a donné un petit fil. Il a donné deux. Il a donné celui-là. C'est propre. Pour de l'achat. Il en a donné un autre ici. On fait attention. Parce que quand il monte comme ça. Comme ça. Ça. Ça annonce une fin de structure. Je répète. Une fin de structure ne veut pas dire. Le BNB qui va chuter à zéro. Et ça veut juste dire. Que ce morceau-là. Celui-là. Il est en train de s'essouffler. Et il peut corriger. Donc il peut donner une plus grosse correction là. Avant de continuer à monter. Parce que la direction est toujours pareil. Ou un regular flat. Ou un running flat. Il y a quoi d'autre? Pauls. Il est monté je crois. Donc Pauls. L'objectif pareil. C'est ce top là. D'accord. Donc on a dit regular flat. Casseur du bas. Bail jusqu'au top. Donc ça et la ferme. Petit hop. Déjà. Par raison. J'ai pas pu le prendre. Ce qui m'a pas donné. Une belle sur un beau setup. Mais l'objectif est toujours là. Ok. Luna. Luna pareil. L'objectif c'est toujours ce top. Donc la flèche n'a pas bougé. S'il vient casser le top. On attendra un running plus tard. Donc ça se peut. Ce top il viendra le casser au moins deux ou trois fois. Donc toujours pareil. La question du top seul. Même chose. On attend un running. Sur ce gros mouvement là. J'ai pas. Je pense pas que ça. Ça soit suffisant. A quel moment je me dis. Je n'aurai pas le running. C'est mort. C'est s'il me donne une plus grosse correction. C'est à dire. Il me donne une structure corrective plus grande que ça. Je vois me donner une plus grosse correction. Là je me dis. Il n'y a plus de running. Non mais pour le moment. Le running est toujours. Pas là. Donc nous on avait dit. De tenter. Donc les buy setup. Dans cette zone. Je crois que c'était dans cette zone. Ici. Il y a eu le setup ici. Donc ceux qui sont dans cette zone à l'achat. Farmenter les break-up. Perso. Je ne réinjecte pas. Là où il est. Tant que j'ai pas ce fameux C. Et ça. Ça va dépendre du Bitcoin. D'accord. Parce que c'est le Bitcoin valide son running. La majorité des cryptos vont faire la même chose. EGLD. Objectif atteint. Objectif atteint. Je crois d'ailleurs la raison. C'est tout ce que j'ai dit. Donc ils viennent d'annoncer. Ils viennent de poster la vidéo. Pour leur exchange là. EGLD. Et il a push. Il a push. Et il vient d'atteindre l'objectif. Non. Potentiellement ce running. D'accord. A partir de maintenant. Fais attention. S'il vient casser ce top. On attendra un plus gros running. Moi c'est ça que j'attends. C'est ça qui m'intéresse. Ça c'est des petits mots. Mais ce que je veux. C'est vraiment le gros running. S'il me donne ce gros running. Ou même. Je réinjecterai dans. Non. J'ai l'idée. Ok. Voilà. Donc on a fait le tour. On va repartir. On va repasser sur le chat. Donc. Bitcoin. On est toujours dans la zone. Il n'y a pas vraiment de changement. Sur la structure 4 heures. En vrai. On peut avoir. Pour ceux qui traitent. La petite time frame. Donc 1h. 4h. On peut avoir un dernier push. Ok. Vers le bas. Mais pour le moment. Je ne vois pas ça. Parce que vous avez vu. La structure 15 minutes. Quand j'ai zoomé. C'est de l'achat. La structure 4 heures. Dans tous les cas. Pareil. C'est. L'achat. La structure ne m'indique pas. Un gros retournement. Genre. Il vient péter les 30 000. Je ne vois pas ça. Ok. C'est toujours haussier. Bon. J'espère que j'ai été clair. Parce que. A chaque fois. Je pense l'être. Je prends que non. J'espère que ça a été clair. Faites attention. On attend. A chaque fois. Des confirmations. Vous avez bien vu. ADA. Il en a donné. DOT. Il en a donné. Bitcoin. Il en a donné. Pour le drop. Le chute. Pourtant. Je crois que c'était une annonce. Il me semble que c'était une annonce. Malgré l'annonce. On a quand même eu. Un setup de vente. Comme quoi. Ça a rien de trait de l'exemple. Voilà. Donc. Je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.